On aurait appris qu'il a la balle l'a touché dans un salon de coiffure. Même s'il était en train de manifester une opinion, il n'avait pas le droit de mourir pour cela. Je crois que c'est aussi pour cela que nous nous battons. Pour qu'au niveau d'un pays, personne ne meure à ce qu'il est en train d'exprimer une opinion. Nous sommes obligés, malheureusement, de continuer à mener ce genre de combat au XXIe siècle au niveau de notre pays. Pour que, d'in fine, nos populations, nos enfants puissent exprimer ce qu'ils veulent pour le bonheur de notre pays dans le cadre de la démocratie stricte. Donc, encore une fois, nous vous présentons les sincères Condélias. Nous sommes assez meurtris par ce qui s'est passé. Et vous devez savoir que nous sommes ensemble, que nous sommes avec vous. Que la terre de Guinée, qu'il s'apprêtait à servir, parce qu'on apprend aussi qu'il devait passer son examen tout récemment, que nous soit légère. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.